On reste en cuisine finalement, avec un très beau repas pour deux personnes à gagner du côté de Joclas dans le Vaucluse, du côté du restaurant étoilé, le Fébus, pour gagner ce repas pour deux personnes. C'est simple, vous nous appelez tout de suite, d'ores et déjà, 0826 300 300, bonne chance à vous. On est en ligne justement avec le chef de ce restaurant étoilé, le Fébus, Xavier Mathieu, bonjour. Oui, bonjour, c'est un plaisir d'être à l'antenne. Bonjour, chef, quel bonheur de vous accueillir. Alors, vous êtes un natif de la région déjà depuis cinq générations. Vous avez vraiment ça dans le sang, vous êtes un cuisinier provençal ou globetrotter ou végétarien d'ailleurs, parce que j'ai votre menu sous les yeux et vous êtes un cuisinier de partout. Écoutez, je suis un cuisinier, je dirais, des années 2023, où c'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, et d'autant plus dans la région dans laquelle je suis, qui est un petit peu le verger de la France. Vous êtes au cœur du Lubéron, sur les hauteurs de Gordes, à Joukas, d'ailleurs, je le précise. Exactement, ce n'est pas loin, justement, de Cavaillon aussi, c'est l'impression où on cultive beaucoup de fruits et légumes. Alors, faire un menu végétarien, c'est que du bon sens quand on a envie de travailler des produits qui sont autour de chez nous. Après, c'est vrai qu'étant natif de la région du Beaucluse, aux alentours de Hapte, c'est vrai que j'ai grandi avec les parfums de cette région, les parfums des produits, les parfums des marchés, les saisons, tout ce qui fait, tout ce qui anime ce bel endroit. Et donc, j'ai une cuisine forcément provençale avec des plats vraiment à l'origine de la Provence et qui, bien souvent, on ne retrouve pas dans des restaurants étoilés, comme une soupe au pistou, comme des papouzes. Voilà, vous vouliez nous parler de ça ce matin ? J'ai votre carte sous les yeux. Donc, c'est soupe au pistou, tomates, haricots, ail et basilic, tradition de la maison. Alors, dites-nous un petit peu, la soupe au pistou, c'est un souvenir d'enfance ? C'est un... Oui, c'est un souvenir d'enfance. Après, tradition de la maison, ce n'est pas une volonté, c'est les clients qui l'ont décidé. Ah ben voilà ! C'est un plat que je ne peux pas enlever de la carte ou du menu, quand c'est la saison, bien entendu, parce que, voilà, ça a fait son petit bout de chemin et ça devient un plat que les clients attendent. Donc, je ne peux pas l'enlever, c'est pour ça que c'est une tradition. Ensuite, la composition, j'ai essayé, enfin, je l'ai essayé, je l'ai pur au maximum. C'est-à-dire que le pistou, tout le monde sait que c'est basilic, huile d'olive et ail essentiellement. Après, quand on se dépasse, on descend vers l'Italie, en passant par la Côte d'Azur, on va y voir apparaître des pignons de pain, du parmesan, enfin bon, voilà, certaines choses. Pour le pistou proprement dit. Donc, étant à Joucas, à côté de Hapte, de Cavaillon, de Borde, de ce coin-là, j'ai voulu aller à l'essentiel des préparations et rechercher vraiment le goût que j'ai dans ma mémoire, la madeleine de Proust, qui m'anime et qui a été ma quête quand j'ai décidé de remettre ce plat, de mettre ce plat à la carte, tout comme les autres plats traditionnels provençaux. J'ai recherché vraiment la madeleine de Proust, le goût que j'avais en mémoire depuis tout petit, ce qui est resté dans ma mémoire des goûts. Et la soupe au pistou, eh bien, moi je la mange sans fromage, je la mange sans parmesan, je la mange sans goûter non plus, sans aucune partie animale, il n'y a pas du tout de l'art, de quoi que ce soit. Oui, d'ailleurs, elle est dans votre menu végétarien que vous proposez dans votre carte, exactement. Et une petite question, qui est Mémé Rose ? Parce que j'ai vu aussi dans votre carte, il y a la morue au poireau comme le faisait Mémé Rose. Eh bien, Mémé Rose, c'était mon arrière-grand-mère, qui malheureusement nous a déjà quittés, et qui préparait, alors j'ai ce souvenir d'enfance, encore une fois, sur son charbon, elle vivait à Avignon, dans une petite rue, la rue des Roux, bon, voilà. Et elle nous préparait le dimanche, quand les repas de famille, ou les événements, la morue au poireau. Alors c'était quoi cette morue au poireau ? C'était, somme toute, un gratin de poireau, enfin, des poireaux très fondants, sur lesquels elle a goûté dessus, de la brandade de morue, mais très rustique. C'était de la morue cuite d'endulé avec de l'ail, d'huile d'olive, des pommes de terre écrasées, tout ça mélangé, de la chapeurée au four, et ça devenait un délicieux, délicieux gratin. Alors j'ai jamais retrouvé de recette de ce plat sur aucun livre. J'ai recherché sur le... Mais vous l'avez créé vous-même et vous l'avez mis à votre carte. J'ai recherché dans ma mémoire vraiment les goûts qu'il y avait de ce plat-là, et je l'ai retranscrit avec un peu plus, entre guillemets, de modernité. J'aime pas le terme d'une cuisine réinterprétée, parce que je pense qu'il n'y a pas de réinterprétation réelle. Non, mais à vous écouter, je vois surtout une carte pleine de sentiments, en fait, pleine d'amour et de sentiments. C'est comme ça que j'en entends et que je lis votre carte. J'ai voulu faire quelque chose qui est personnel. Je crois qu'à un certain moment de sa vie, moi, en toute modestie, j'ai pas envie de prouver à mes clients que je maîtrise les techniques de Y ou certaines choses. J'ai envie de faire vivre une émotion. J'ai envie de faire vivre, de partager une expérience. Soit quelque chose d'unique, mais qui soit la mienne. Exactement. En tout cas, le partage, on l'entend bien, et la générosité aussi, dans votre carte et dans les mots que vous employez. Merci infiniment, en tout cas, Xavier Mathieu. Vous êtes chef au restaurant Le Fébus, à Joucas, dans le Vaucluse. Et pour vous retrouver, c'est sur le site lefébus.com. Merci infiniment, chef. Merci.